Générique Mais d'abord, on revient sur ce fourgon de transport de fonds qui a été attaqué ce matin sur l'air de Solèze à proximité de Fézin. Deux voitures ont percuté le fourgon pour l'immobiliser sans y parvenir. Trois personnes ont été interpellées. Un quatrième suspect a pris la fuite. Le GIGN a été rapidement appelé sur place pour le localiser. Clémence Delarbre, on vous retrouve justement ce soir. Vous êtes au niveau de Communais au sud de Lyon. On l'aperçoit derrière vous, un important dispositif a été mis en place. Exactement Elodie, des dispositifs comme vous voyez derrière moi, c'est-à-dire que la route est tout simplement fermée. Et elles sont plusieurs à être fermées à la circulation comme ça depuis la fin de matinée. Ici à Communais, je me trouve au niveau du rond-point entre la D307 et la N7. Impossible ici d'aller direction Vienne. Pour l'instant par contre, les voitures peuvent circuler dans l'autre sens, peuvent descendre. Alors si c'est interdit de circuler ici, c'est tout simplement car d'importantes recherches ont été lancées en fin de matinée suite à la tentative de braquage d'un fourgon de transport de fond. Si trois personnes ont été rapidement interpellées, une quatrième est toujours très activement recherchée. Dans cette zone entre Communais et Chusel, les recherches se concentrent autour d'un bois. Tout à l'heure, d'importants moyens ont été mis. Des fourgons sont passés, des gendarmes à moto mais aussi un hélicoptère a survolé la zone. Et vous l'imaginez, ici ça devient très compliqué de circuler, d'autant plus pour les personnes qui aimeraient rentrer chez elles car la zone est complètement bloquée. Vous voyez derrière moi, les gendarmes doivent beaucoup renseigner. Il y a un petit peu des énervements ici sur ce rond-point. Les gendarmes qui pensent que cela devrait durer une bonne partie encore de soirée. Donc voilà, patience si vous êtes dans le secteur, ça va être très compliqué ici pour circuler encore un bon moment. Évitez au maximum bien sûr si vous le pouvez d'emprunter cette National 7 au sud de l'agglomération de Lyon. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment à 18h30. Trois familles à présent qui sont privées d'électricité. À Villeurbanne le 9 septembre dernier, la SEMCODA, le plus grand bailleur social de la région, a tout simplement demandé à Enedis de démonter le compteur d'électricité qui alimente une maison, maison où vit une quinzaine de personnes. Depuis 2019, la ville a condamné immédiatement ses agissements. Laurent Canonico. Si l'eau coule encore au robinet, il n'y a plus de courant au squat de l'avenue Blanqui à Villeurbanne. Depuis 2019, trois familles albanaises occupent cette maison, propriété de la SEMCODA. Le 9 septembre, le bailleur social a ordonné la coupure de l'électricité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau chaude, on ne peut pas garder les nourritures parce que le frigo ça ne marche pas non plus, on n'a pas de lumière pour étudier, pour faire les devoirs. Arta est en situation régulière sur le territoire sous statut de protection subsidiaire. La jeune femme vit ici avec sa mère et ses quatre frères et soeurs sans autre choix possible. On sait bien que ce n'est pas légal, on sait bien que ce n'est pas la meilleure solution mais on n'avait pas d'autre solution. Si on a un logement, je quitte le squat directement, je ne pense pas deux fois. Le bailleur souhaite raser la maison pour faire une extension de son EHPAD mitoyen. Après plusieurs mois sans réponse, le dialogue a repris entre le propriétaire et la municipalité. Nous avions alerté dès le printemps, dès le mois de juin, la SEMCODA de cette situation. Nous n'avons eu aucune réponse de la part de la SEMCODA pour travailler un relogement de ses ménages. Aujourd'hui, la SEMCODA s'engage à travailler avec nous et les services de l'Etat pour accompagner les ménages. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement ferme de la part de la SEMCODA. Contacté, la SEMCODA s'engage à reloger les squatteurs dans les meilleurs délais. Impossible en revanche de rétablir l'électricité pour cause d'installations vétustes et dangereuses. En bref, les douaniers de Lyon ont saisi plus de 400 kg de cannabis cette semaine lors d'une opération de contrôle sur l'A7 à hauteur du péage de Vienne. Les sacs étaient dissimulés dans un chargement de pastèques. Le chauffeur a déclaré ignorer la présence de ces produits stupéfiants dans son camion. Il va être jugé en comparution immédiate. Si vous habitez dans le quartier de la préfecture à Lyon, attention, pensez bien à prendre vos dispositions. Une partie du secteur sera bouclée de dimanche 6h du matin à lundi 11h. Emmanuel Macron est en effet attendu à la préfecture dimanche soir. Le chef de l'État doit assister au dîner des grands chefs organisés dans le cadre du CIRA. Il se rendra d'ailleurs sur le salon le lendemain matin. Résultat, les voitures seront enlevées dès 6h du matin. Et la circulation interdite à partir de 15h dimanche pour les piétons. La préfecture vous conseille également de vous déplacer avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ça fera un an ce dimanche le 26 septembre dernier. Victorine était retrouvée morte dans un ruisseau. Deux jours après sa disparition, sa famille a décidé d'organiser une marche blanche en sa mémoire. Sur les réseaux sociaux, son père invite ceux qui le souhaitent à venir avec une rose orange. C'était la couleur préférée de Victorine. Ou avec une rose blanche, la marche va partir dimanche à 14h30 du village des Marques à Villefontaine pour rejoindre le stade de la Prairie, lieu où Victorine avait disparu. Je vous rappelle qu'un homme a été interpellé un quelques jours seulement après le drame. Il a été mis en examen pour meurtre précédé d'une tentative de viol. Dans le reste de l'actualité, on vous en parlait ce matin sur BFM Lyon, la ville qui détient désormais un nouveau record. La piste cyclable sur la rive gauche du Rhône est désormais la plus fréquentée de France. Plus de 16 000 vélos l'ont emprunté en seulement une journée. Un succès qui crée aussi des embouteillages et des tensions parfois entre les usagers. Arthur Blais. Sur les quais du Rhône, ce compteur s'affole. A la mi-journée, déjà près de 6 000 vélos ont emprunté cette piste cyclable. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 2,5 millions à l'avoir fréquenté. Sur ces quelques kilomètres de bitume les plus empruntés de France, la circulation est parfois dense. Résultat, la cohabitation entre usagers devient difficile. On ne peut plus rouler, les vélos se régalent, c'est magnifique. Continuer, c'est bien. Nous, on va se barrer de cette ville. Ça se croise, les vélos, il y en a qui ne respectent pas toujours les priorités, des choses comme ça. Il faut être prudent. C'est un peu la loose, en fait. Ce ne sont pas tant les vélos, c'est plutôt les voitures qui se garent sur nos voies régulièrement. Donc pour avancer, ce n'est pas toujours évident, évident. Pas évident, car les vélos sont tout aussi nombreux que les voitures, mais disposent de trois fois moins d'espace. Pour les associations de cyclistes, certains aménagements doivent être revus, notamment les croisements au niveau des ponts. Un cycliste qui continue tout droit, dans le code de la route, il est prioritaire sur les voitures qui tournent. Les automobilistes ne le savent pas forcément. C'est une règle qui existe depuis longtemps, mais malgré tout, elle n'est pas bien connue, cette règle. Message entendu par la métropole de Lyon. D'ici un an, la piste des quais du Rhône s'agrandira pour devenir la première voie express du grand réseau vélo. Un projet phare porté par la majorité écologistes. Allez, comme chaque vendredi, notre page de sport dans Bonsoir Lyon, l'Olympique lyonnais qui va recevoir l'Orient demain soir au Groupama Stadium. Des lyonnais qui seront privés de Moussa Dembele, touchés au Perronais cette semaine contre trois, mais également de Malogusto. L'OL qui veut confirmer tout de même la victoire de mercredi face à des merlus juste devant au classement. Chaque victoire, c'est bien pour la confiance absolument. Et aussi, on a changé la façon de jouer. Donc les victoires sont là-dessus, bien sûr. Croyez-moi, un joueur qui gagne, c'est un complètement autre joueur, un joueur qui perd. Et ça donne quelque chose pour un joueur, mais aussi pour l'équipe, pour les fans, pour toute la club. Et le Loup sera à Paris demain pour le premier choc de la saison. Les hommes de Pierre Mignoni vont affronter le Racing 92. Maxime Montiou et Édouard G. Deuxième du top 14 avant cette quatrième journée. Meilleure attaque du championnat, un seul essai encaissé. On a connu pire début de saison au Loup. De quoi arriver en pleine confiance pour le premier gros test sur la pelouse du Racing. C'est un match où on sait que ça va être un des plus longs de la saison, je pense. C'est au Racing. On rentre vraiment dans le vif du sujet. On va pouvoir tester et voir où on en est aussi. Ce match-là, il est vraiment pour moi un révélateur de réellement comment on veut se challenger, comment on veut rentrer un peu dans la cour des grands avec ce genre d'équipe. Pour espérer ramener la victoire, il faudra cependant se montrer plus discipliné. Si la défense est une réelle satisfaction depuis la reprise, le Loup part trop souvent à la faute et offre trop de points au pied à l'adversaire. C'est quelques fautes un peu stupides où on n'est encore pas assez malin et on montre un mauvais visage à l'arbitre et du coup il nous a un peu dans le collimateur. C'est vraiment aussi dès le début du match montrer qu'on est propre et comme ça l'arbitre aura une bonne idée de nous tout au long de la rencontre. Le Loup connaît la recette pour s'imposer à la Paris la Défense Arena. Sur les quatre dernières saisons, les Lyonnais l'ont emporté à trois reprises sur la pelouse synthétique des Franciliens.